Bonjour, bonjour, bonjour aujourd'hui, le nom de la Nizh est l'unif, et bienvenue, bonjour, et bienvenue, bienvenue, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah. C'est l'Éternel, nous étions vus avec son éternel, vous savez que vous pourriez m'obtenir ici, comme vous pouvez le parler, comme vous des amis, vous savez, vous avez eu la preuve de la Nizh est un peu ce qu'il y a, et vous ai fait un peu sur la Nizh, et vous avez eu la preuve aux réunions du départ de la Nizh est une autre édite. Le sujet général du chapitre, si on peut donner un certain titre à tout chapitre, c'est plus ou moins en rapport avec la préparation, la cuisson des aliments à Shabbat, à Yom Tov, qui est permis à la différence du Shabbat, spécialement comment manipuler le feu, comment le fabriquer, on a déjà parlé de rapporter des bûches, de les couper, et puis à présent on va maintenant s'intéresser à concrètement comment allumer des veilleuses, toutes sortes d'opérations, d'actions à faire pour pouvoir permettre l'allumage de nerotes, de fioles, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Juste qui ne se retrouve pas dans Shabbat, parce que Shabbat on va devoir manipuler le feu. Dans Beïtza, on s'attarde beaucoup pour expliquer ça, puisque je te permets d'allumer le feu, je ne te permets pas de faire n'importe quoi pour allumer le feu, il y a des règles, la dernière action je te la permets. Les marchi-reignes, alors toute action qui prépare, je suis précise, la Torah nous a dit tu peux cuisiner à Yom Tov si c'est pour les besoins de Yom Tov, tu peux allumer du feu si tu as besoin de t'éclairer, mais tout ce qui est préparatif pour l'allumage du feu, surtout ceux qui étaient préparables avant Yom Tov, tu n'auras pas le droit de les faire pendant Yom Tov. Parce qu'il n'y avait pas le choix, alors il y a certaines permissions, comme ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc, premier sujet maintenant, on va s'intéresser à allumer une veilleuse. Allumer une veilleuse, alors ça implique de prendre, alors initialement fabriquer des veilleuses en argile, on prenait de l'argile, une pâte d'argile, avec le point, on formait une forme de fiole, on remplissait d'huile et on allumait. La Michelle me dit, elle me dit, on n'a pas le droit de, je ne sais pas c'est quoi le mot, portine, c'est-à-dire forger, on fabriquera, on ne mettra pas en forme un nerf, parce qu'on fabrique un clé. Un nerf c'est une veilleuse, on ne fabriquera pas une veilleuse en fait, en deux mots, c'est que tu prends une pâte et tu la fabriques. Tu peux prendre n'importe quoi, ça revient même dans n'importe quel domaine. Si avec nos solutions modernes, vous prenez de l'aluminium, par exemple des plateaux d'aluminium, vous prenez de l'aluminium, vous allez lui donner une forme comme ça pour fabriquer un nerf, vous n'avez pas le droit de le faire pendant Yom Tov, vous êtes en train de fabriquer un nerf, une fiole. Ok ? Je vais le faire avec l'argile, chez nous c'est la même chose. Deuxième sujet, On n'aura pas le droit non plus de fabriquer des charbons à Yom Tov. Alors, je vais vous expliquer dans deux secondes, mais d'abord je finis la phrase aussi. Alors, je commence par la suite, parce que c'est plus facile d'expliquer pour moi. C'est d'abord, tu as une grande veilleuse, tu peux la couper en deux. Alors là, tu as un problème, tu as une grande veilleuse, elle n'est pas encore utilisable telle qu'elle, tu la coupes en deux. Pour fabriquer deux petites veilleuses, comme ça tu peux avoir allumé deux veilleuses, tu es en train de fabriquer un clic quand tu la coupes. Si on va adapter ça à notre époque, c'est aussi le même problème. C'est fréquent, c'est très fréquent à Yom Tov d'ailleurs. En général, dans cinq minutes, on le précise à chaque fois de faire attention à ça, parce que tu as la rondelle, on a la rondelle avec la mèche, la petite rondelle de Liège. C'est fréquent que la rondelle de Liège, elle a été pré-découpée, mais elle n'a pas fini d'être percée, d'être perforée. Et après, avec la mèche, quand tu rentres la mèche, tu la casses. Tu es en train de fabriquer un nerf en ce moment. Mais même ça, même s'il n'y a pas le problème de perforer, je crois que même le fait de simplement prendre la mèche et de l'assembler avec la fiole, je crois que c'est aussi interdit à cause de donner, il n'y a pas de raison que non, je ne vois pas tellement. Apparemment, c'est vrai. Il faut préparer toujours les fioles depuis un moment donné. D'accord ? Et sinon, utilisez les anciennes, mais ne fabriquez pas une nouvelle. Et ça, c'est d'abord pour couper le nerf. Il y a toutefois une solution à couper la mèche. C'est Rabiouda qui nous la donne, elle s'est retenue par l'alakha. Rabiouda Omer, il la coupe avec le feu en deux morceaux. C'est-à-dire, en fait, tu prends tes deux nerotes, tes deux fioles, tu prends une mèche que tu mets entre les deux, tu la lume au milieu, et puis après, elles vont se couper. Elles vont fabriquer deux nerotes, tu as le droit de faire, agir de la sorte pour le faire. Je reviens en arrière sur le cas que j'ai sauté. J'ai sauté parce que je ne sais pas exactement comment ça se présente. Je vais vous le traduire selon ce qu'expliquait dans le partenariat, mais je ne connais pas les travaux d'orfèderie de l'époque. Ils utilisaient du charbon. Mais je ne sais pas, du charbon pas uniquement pour chauffer. C'est-à-dire, peut-être qu'on va expliquer comme ça. Il y a d'abord, il y a une grande originalité dans les moutons, parce que, bon, on dit qu'on a le droit d'allumer. Mais allumer, ça implique aussi manipuler toutes sortes de choses qui sont mouctées, par exemple, le charbon, il est moucté. On n'a pas l'air de déplacer. On le découvrira dans le prochain Mishnah, ou dans le prochain Mishnah, dans la route bien particulière par rapport à la manipulation du charbon. Le strict minimum pour l'allumer, mais pas pour en faire autre chose. Et je ne sais pas exactement pourquoi, chez les ors, dans l'orfèderie, ils utilisaient des charbons, mais pas que pour chauffer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec. Comme travail. Ils avaient besoin de fabriquer des charbons. Du coup, la Mishnah me dit, tu faisais quoi ? Si tu vas prendre un charbon, c'est-à-dire fabriquer un charbon, si tu prends du bois et tu vas le passer au feu, pour qu'il va devenir tout noir, de manière à ce qu'il va pouvoir être facilement allumable. D'accord ? Enfin, il va prendre un feu pour qu'ensuite le feu, il prenne mieux. Eh bien, la Mishnah me dit, fabriquer un charbon, tu es en train de fabriquer un ustensile, parce que ça te sert pour l'orfèderie que c'est considéré comme un ustensile. Je vous ai dit, je ne sais pas comment c'est, je n'ai pas fait de grande recherche Wikipédia non plus, je m'imagine que je ne serai pas tellement abouti parce qu'il faut remonter à Pompé à Travour Artisanaux de 200 ans en arrière au moins. Et donc voilà, je me suis contenté de traduire tel que ça a apporté. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine. Atsalakakolto, vous savez.